Nous le savons, l'actualité d'aujourd'hui, par rapport à la bonne gouvernance, donc les autres qui sont là actuellement, au début de leur mandat, donc leur plateforme c'était une bonne gouvernance. Maintenant on a tendance à voir qu'ils sont en train de ne pas respecter ce qu'ils avaient dit dès le début, parce qu'on peut citer le cas avec ce qui est d'actualité avec Arimwad, donc ils ont utilisé tous les moyens de l'Etat, rien que pour le faire emprisonner. Aujourd'hui on nous dit qu'ils vont le faire libérer, donc sur quelle base ? Donc on se pose la question, est-ce que c'était typiquement de la politique ou bien de la bonne gouvernance ? On attend jusqu'à présent, on reste sur notre faim, Quand on entend, l'actualité c'est les 100 000 francs, les dates, les tissus qu'on donne aux députés pour on ne sait quoi, le souké au corps comme on dit, je pense qu'on n'est pas, c'est pas demain la veille la rupture. Le bon gouvernance, je reste perplexe, parce qu'on nous avait promis une gouvernance sobre et vertueuse, on nous avait promis une rupture, mais aujourd'hui on se rend compte que rien n'a changé. Si on n'assiste pas pire à ce qui s'est passé la fois passée, on n'assiste pas à moins que cela. Il faudrait que l'on matérialise ces promesses-là, au lieu de continuer à faire rêver les Sénégalais. La bonne gouvernance, par exemple sur le problème de la transparence, l'éthique, je ne pense pas. Auparavant j'y pensais, mais maintenant je n'y crois pas, parce que la façon dont vont les choses là, je ne crois pas qu'il va respecter les choses qu'il avait promis. De plus en plus, les politiciens commencent à nous duper par rapport à leur discours, à leur façon d'utiliser leurs mots. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on nous, en tant que Sénégalais, on doit avoir encore confiance à ces politiciens-là, ou bien aussi on doit se remettre en question par rapport à eux. Donc bonne gouvernance, je pense que si on utilise ce mot depuis le début, on doit continuer sur ce lance-là jusqu'à la fin de leur mandat. Maintenant, aujourd'hui, on a un double langage qui est là. Donc nous, en tant que Sénégalais, on ne pourrait pas carrément, à 100% avoir confiance à ces autorisés-là qui sont là actuellement. En demi de la publication de ces rapports, c'est la présidence elle-même qui est sortie pour fustiger le comportement de ses fonctionnaires. C'est le parti au pouvoir, c'est les proches du pouvoir qui se mettaient à décrédibiliser. Si le pouvoir décrédibilise une partie ou bien un de ses démembrements, comment le citoyen lambda peut croire en cela ? Il va avoir son deuxième mandat et tous les gens qui sont épinglés sont de l'APR, donc qui ont d'autres personnes derrière eux. Donc il ne peut pas les sanctionner. Très dessus, très dessus, très dessus. On ne voit pas encore le bout du tunnel par rapport à la bonne gouvernance particulièrement. Il n'y a aucun acte fort qui est posé pour la bonne gouvernance. Aucun acte fort. Au contraire, on renforce la malgouvernance. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Là, on nous annonce une libération de Karimvad. On nous annonce des libérations et des libérations. Donc je ne me fais pas d'illusion sur les rapports, la finalité, quant à la finalité des rapports de l'OFNAC.